On entend souvent nos clients dire je suis trop jeune pour penser retraite alors que le B.A.B.A. évidemment c'est d'y penser tôt et c'est d'autant plus important en tant que dirigeant que les règles sont plus complexes que pour les salariés parce que vos choix de carrière, rémunération, statut, etc. influeront directement sur vos revenus à la retraite. D'ailleurs en tant que dirigeant certaines dépenses courantes, restaurants, voitures, etc. sont prises en charge par la société ce qui ne sera plus le cas au moment de la retraite. Quand vous aurez cédé votre entreprise et que vous aurez pris votre retraite il n'y aura plus la possibilité de vous verser des dividendes ou de refinancer le compte courant d'associés que vous aviez dans la société et donc effectivement il faut trouver des palliatifs. Notre rôle c'est de donner du sens finalement à cet effort d'épargne pour leur permettre le jour venu et bien d'avoir suffisamment de rentrées d'argent pour asseoir leur train de vie. Le maître mot pour un chef d'entreprise plus que pour quiconque reste cette bonne stratégie à adopter. Nos clients ont bien conscience de la nécessité de se constituer un patrimoine capable de générer des revenus à la retraite. Ils ont de bons réflexes sur le volet immobilier. Ils sont propriétaires des murs de leur société via une SCI, propriétaires de leur résidence secondaire, résidence locative, c'est une excellente base. L'immobilier reste la fondation du patrimoine du dirigeant comme de tout un chacun. Simplement la problématique de l'immobilier c'est un actif qui est par définition illiquide et potentiellement fortement chargé en fiscalité. On peut notamment citer l'imposition sur les revenus fonciers, les prélèvements sociaux, les taxes foncières, mais également pour certains l'impôt sur la fortune immobilière. Préparer sa retraite, c'est donc épargner à long terme. L'horizon d'investissement va être le facteur clé de la recherche de la performance de vos investissements et va vous permettre d'investir sur des supports actions, tout en lissant le risque lié à ce type d'investissement. Préparer sa retraite, c'est parfois compliqué. Il s'agit d'une stratégie long terme avec des produits qui changent, des sujets qui évoluent vite, d'où l'importance d'un suivi. Et c'est d'autant plus compliqué lorsque l'on change d'interlocuteur régulièrement. Le point commun pour un dirigeant d'entreprise, c'est que l'ensemble de ses problématiques sur la sphère professionnelle a un impact également sur sa sphère personnelle. D'où l'importance d'avoir un conseil à deux têtes à proposer à nos clients. Cette synergie va nous permettre de construire une stratégie sur mesure, adaptée à votre profil professionnel et personnel. C'est la force de notre accompagnement en tandem.